Voilà donc nous allons entamer la dernière partie de la matinée avec l'exposé de Guilhem Causse. Guilhem Causse est jésuite, il enseigne ici donc à la faculté de philosophie du centre Sèvres. Il a publié il y a un an, en 1994, le geste du pardon chez Kimé. Donc voilà, le livre, le dernier livre ou le premier livre, je ne sais pas, que vous avez publié mais il y en a peut-être d'autres que j'ignore. Voilà donc je vous donne la parole sur la problématique du mal chez Paul Ricoeur. Merci beaucoup Jean-Louis Schlegel pour votre invitation pour l'organisation de ce colloque. Alors j'ai intitulé mon intervention « Mal et démythologisation » de Bultmann à Ricoeur et je commencerai par une citation de Paul Ricoeur dans « La symbolique du mal » en 1960. « Le mal représente à la fois la plus considérable provocation à penser et l'invitation la plus sournoise à déraisonner. » grâce au mal, Ricoeur cherche à penser et à penser sans déraisonner. Et cette pensée sans déraisonner va passer par la convocation de tout ce dont il dispose et en particulier les textes de la culture par une lecture attentive des mythes, des textes pour y déceler une manière de résister au mal et de le vaincre. Et on retrouve ce que disait Olivier Mongin tout à l'heure, cette conscience que la philosophie a des sources à disposition et qu'elle a à s'en saisir pour y chercher une ressource. Mais quelques années auparavant, en 1941, Bultmann faisait lui aussi face au mal sous cette figure particulièrement hideuse du nazisme. Et face à ce mal, il se proposait, il se posait en résistant par la prédication. Alors pour Bultmann, résister au mal passera par ce qu'il appellera la démythologisation de la prédication. Alors cette démythologisation en un mot, c'est une dynamique, une dynamique de libération qui est présente déjà dans les textes bibliques et dont le cœur nucléaire sera reconnu à la fin dans un double événement et la prédication de ce double événement qui est la mort en croix et la résurrection du Christ. Alors dans un premier temps, je reviendrai sur ce texte de Bultmann pour montrer de quelle manière elle offre un point de résistance face au mal. Pour Ricoeur qui publie ses travaux sur la symbolique et les mythes une vingtaine d'années plus tard, il insiste sur le fait que cette parole démythologisée doit s'accompagner d'une lecture des textes. Non seulement la Bible, mais il élargit à tous les grands récits fondateurs de nos cultures, en particulier ceux, comme l'a dit Michael Fessel, qui se posent la question de l'origine du mal. Cette lecture, il la voudra à la fois respectueuse de la dimension conceptuelle de toute réflexion, mais aussi de ce que j'appellerai, dans une sorte de réponse à Bultmann, une dynamique de remythologisation qui sera seule capable de recueillir ses ressources en bonté de nos cultures. Nous tenterons de comprendre comment Ricoeur répond à ce moment-là à un mal protéiforme entre les résurgences sans cesse de l'hydre national socialiste et ce renforcement de plus en plus du socialisme soviétique de l'autre. Et en conclusion, je proposerai quelques ouvertures face à la situation contemporaine. Alors en première partie, donc, la démythologisation de Bultmann. Nous disposons du texte de Bultmann dans une nouvelle édition et traduction excellente grâce au travail de Jean-Marc Tetaz. Et ce texte date donc de 1941, le moment où le troisième Reich est à son sommet. Ce texte s'intitule « Nouveau Testament et mythologie, le problème de la démythologisation de la prédication néo-testamentaire ». Sous ce titre un peu complexe se tient en réalité un texte de combat très clair, très fort, contre, au fond, toute prétention à résorber la réalité dans un discours totalisant, discours qu'il soit rationnel ou mythologique. À ce type de discours, il oppose justement un mouvement, un mouvement de démythologisation. Et ce mouvement est présent dans les Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et le dernier pas qu'il reste à faire pour le prédicateur, c'est de l'actualiser, ce mouvement, dans sa prédication. Donc je vais reprendre un peu ce texte et Bultmann procède en deux temps. Un premier temps où il présente cette démythologisation comme la tâche de la prédication. Et le deuxième mouvement du texte, c'est la mise en œuvre déjà de cette tâche. Et au tout début du texte, Bultmann explique à quel problème en réalité cette démythologisation répond. Ce problème, c'est la perte de crédibilité de la prédication dans un temps où les sciences et les techniques forgent des esprits qui sont devenus résistants aux mythes. Or, la Bible et la prédication usent des mythes. Alors je commente un peu cette position du problème pour lui donner un peu d'ampleur. D'emblée pour Bultmann, la science se trouve prise comme une alliée dans la résistance à, en réalité, au discours national-socialiste. En effet, l'arme de ce discours nazi, c'est de brandir un pseudo-mythe, l'arien, en un mot, ce groupe d'hommes supérieurs où l'humanité culmine et qui est destinée à dominer le monde. Alors ce peuple doit présenter sa pureté, son esprit, en prenant soin d'éviter tous les mélanges, à commencer, alors peut-être des résonances, à commencer par les mélanges avec tous ces gens qui circulent et s'immiscent ces flots qui seraient porteurs d'une impureté, source de dégénérescence. Alors dès 1929, le cercle de Vienne a cherché à dénoncer ce discours et à s'armer contre lui. Et il dénonçait en premier ce qu'ils ont appelé l'hypostase psychologique, social de cet esprit d'un peuple, montrant comment le nazisme promeut un esprit, mais simplement pour viser les esprits des gens qui étaient meurtris à la fois par les humiliations de 1919 et la misère qui s'en est suivie, et fondre ces esprits dans, alors je reprends une expression de Gérard Rabinovitch dans la destructivité humaine, un béhémote mafieux. Alors pour le cercle de Vienne, la meilleure arme contre ce type de discours, c'est un langage logique et analytique. Lui seul, ce langage logique et analytique permettrait de distinguer ce qui est connaissable et ce qui ne l'est pas et de dénoncer le caractère mensonger de ce type de discours. Malheureusement, en 1936, le chef de file de ce groupe, Maurice Schilt a été assassiné et le groupe s'est dispersé, notamment un certain nombre sont partis aux États-Unis. Alors dès le début du texte, Bultmann s'allie avec cette ligne sans se confondre avec elle. La tâche qu'il se fixe est de rendre la prédication biblique recevable dans une culture dont il valide finalement la dimension scientifique et technique. Parce qu'en réalité, cette dimension scientifique et technique aussi est une arme contre le discours nazi. Alors comment va-t-il procéder ? Alors d'abord, il écarte immédiatement la solution qui consisterait à vouloir choisir dans les écritures bibliques ce qui serait le plus cohérent. Les textes sont tels qu'ils sont dans la Bible, cohérents. Ils ont leur propre cohérence et c'est cette cohérence qu'il s'agit de mettre à jour. Et la clé d'interprétation, c'est que les mythes bibliques sont d'abord la médiation de la compréhension existentielle de soi, de l'homme. Les mythes bibliques ne sont pas d'abord une compréhension du monde, mais une médiation pour que l'homme se comprenne et se comprenne dans le monde dans lequel il vit. Alors les mythes bibliques expriment au fond une croyance qui est que l'homme n'est pas maître de soi et que son fondement est hors de soi et du monde. Ça c'est le fondement de la croyance portée par les mythes bibliques. L'homme n'est pas maître de soi et son fondement est hors de soi et du monde. Comment les mythes procèdent pour réaliser cette médiation d'une compréhension de soi comme n'étant pas maître de soi ? Ils procèdent par une série de représentations symboliques d'images, une mise en série d'images qui sans être des abstractions peuvent être prises si on les prend une à une comme donnant l'impression au monde qu'il domine le monde. C'est le processus de mondanisation. Je domine le monde, je le comprends dans une image et je m'en rends maître. Alors la Bible renverse l'homme de ce trône de puissance destructrice en juxtaposant des représentations diverses, parfois contradictoires, en créant à travers cette suite d'images une dynamique. Et c'est une dynamique mythologique puisqu'elle utilise des mythes, mais de démythologisation puisqu'elle vise petit à petit à faire sortir l'homme de sa prétention par des images à dominer et finalement à le disposer à accueillir ceux qui le fondent et en réalité qui le libèrent aussi de cette prétention. Au final, elle renverse autant la prétention à se libérer soi-même qu'à prétendre libérer les autres. Comment cette œuvre de démythologisation de la prédication peut être mise en œuvre à partir de ce qu'on voit du processus biblique ? Pour Bultmann, le monde biblique, c'est celui du péché. Alors le péché, c'est-à-dire dans ce cas-là la rupture d'une alliance entre Dieu et son peuple. Mais c'est aussi le monde de la responsabilité de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est seul coupable de cette rupture, mais à qui il revient de répondre à un appel de Dieu qui ne cesse de lui reproposer sans arrêt de renouer l'alliance. Ce que le mythe va faire à travers cette série d'images, c'est d'exposer la distance entre l'existence déchu d'un homme qui a rompu l'alliance et l'authenticité de l'humanité telle qu'elle était voulue par le Dieu de l'alliance et telle qu'elle est offerte sans arrêt. Le mythe dit aussi quelque chose de très important, c'est qu'il ne suffit pas de savoir ce que l'on est authentiquement pour pouvoir l'être. Penser que savoir suffit, c'est se construire une idole et se prosterner devant elle. La vie de foi authentique pour Bultmann, c'est renoncer aux idoles. Et renoncer aux idoles, c'est au fond et radicalement renoncer au salut par le savoir par la connaissance du monde, la connaissance de soi, même si c'est le soi authentique, et la connaissance de Dieu, même si c'est le vrai Dieu. Ce savoir-là ne suffit pas. C'est ce que Bultmann appelle la démondanisation. Démondanisation, c'est une distance qui est prise par rapport au connu ou à ce qu'on prétend connaître, ou à ce qu'on connaît. C'est une mise en mouvement d'exode, sortir sans arrêt de ce que je connais. Le mouvement fait rentrer dans une existence dynamique. Alors Bultmann, Ricœur, d'autres reprennent cette tension entre quelque chose qui est déjà là, ce qui est déjà là, c'est cette proposition de nouvelle alliance, et ce qui n'est pas encore, c'est l'accomplissement complet de cette alliance qui passe par une action. Cette tension, au fond, porte à tout instant l'exigence d'écouter une parole qui reste vivante. Si on renverse les choses, on voit que le salut n'est ni seulement à venir, ce qui aurait pour conséquence de rejeter complètement ce monde comme dans la déchéance et la mort, puisque ce qui est bon n'est qu'à venir, ni pleinement réalisé dans un peuple, ce qui signifierait qu'au moins pour ce peuple ou ce groupe de personnes, l'histoire est terminée. Alors jusqu'à maintenant, Bultmann a insisté sur le côté du renoncement, le côté décapant de la prédication face à la tentation de totalisation qui existe dans l'homme. Mais la prédication cherche aussi à témoigner positivement d'une foi, de la confiance en un Dieu qui sauve l'homme de cette situation, et ce qui sauve l'homme radicalement, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. toute la difficulté va tenir à la forme de cette ultime prédication. Parce que dans cette ultime prédication s'accomplit la dernière démythologisation, la sortie complète de l'homme de cette prétention, mais en même temps elle est encore sous une forme mythologique. La tentation que dénonce Bultmann, et c'est certainement la pointe du texte, serait de croire que l'on peut aboutir à une expression rationnelle du salut, complètement démythologisée. Alors il dit, Dilte, Heidegger et d'autres se sont laissés tenter par cette possibilité. Tous s'accordent sur le fait que l'homme est dans une situation de déchéance, qu'il s'est perdu, mais il suppose qu'il suffit de présenter à l'homme la vérité de ce qu'il est pour que cet homme puisse s'en saisir et redevienne l'homme authentique qu'il a vocation à être. Dans ce présupposé, l'homme est dominé en réalité par la confiance en soi qui est le principal obstacle à sa libération. Bultmann a des mots très forts, il dit que Heidegger, en faisant ça, est sacrilège. Il est sacrilège d'affirmer le pouvoir de l'homme de se sauver lui-même. Il en déduit que le péché, au fond, c'est l'ingratitude, l'ingratitude à l'égard de l'origine de cette existence, que l'homme ne s'est pas donné, mais qu'il reçoit, et l'orgueil de prétendre faire sa vie, d'avoir un droit à la vie. Le pardon n'est pas d'abord compris comme une remise de peine, mais comme une conversion, toujours à reprendre de l'ingratitude à la gratitude et de l'orgueil à l'humilité. Pour annoncer cette conversion, cette dynamique sans arrêt de sortie de l'orgueil, la dynamique biblique culmine dans ce double événement de la croix et de la résurrection. Alors, si on cherche à en donner un sens, la croix, c'est la condamnation du péché, de cette rupture d'alliance, et la résurrection, c'est le pardon pour cette rupture. Alors, je cite Bultmann, « Avec la mort du Christ jugeant et libérant le monde est aussi institué par Dieu, le ministère de la réconciliation, la parole de la réconciliation ». Il cite 2 Corinthiens 5. C'est donc cette parole qui vient s'ajouter à la croix et la rend compréhensible comme le processus du salut en exigeant la foi par la question qui l'adresse à l'homme. Donc, c'est une question qui est adressée à l'homme. Veut-il se comprendre comme celui qui est crucifié et ressuscité avec le Christ ? La prédication néo-testamentaire culmine dans cette question. Par la réponse qui va être donnée, qui appartient à chacun de ceux qui entendent, conclut Bultmann, la communauté va se constituer et pourra demeurer comme communauté capable de résister aux forces mauvaises qui la menacent d'éclatement, à commencer par cette prétention à dominer. La dynamique mythologique de démythologisation culmine dans cette parole et un silence qui attend un oui, un oui qui n'est qu'espéré. Ce oui va échapper pour Bultmann radicalement au langage. Il échappe au mythe comme au concept, dans la mesure où ce qui est proposé à l'acquisition, ce n'est plus un état des dogmes ou des règles d'action, c'est cette participation à la fois personnelle et communautaire à ce double événement qui est l'événement du passage que Saint-Paul reprend dans l'hymne à l'amour, le passage de l'amour qui est capable de traverser toutes les épreuves et de sortir victorieux. Donc cette dynamique en réalité est à accueillir par la communauté dans un oui, un acquiescement qui va faire qu'elle va résister à ces forces d'éclatement. Alors je vais passer maintenant à la manière dont Ricoeur comprend, reprend et transforme cette proposition. Parce que cette radicalité, tout chrétien peut certainement s'y reconnaître et tirer grand profit à se l'entendre annoncer toujours et encore. Cependant ceux qui ne sont pas chrétiens auront peut-être de la peine à l'entendre et en comprendre le sens. Alors j'évoque aussi la critique que Ricoeur formule lui-même dans l'introduction, dans l'introduction, la préface à l'édiction du texte en 1967. Il dit dans ce texte il manque aussi une réflexion sur le langage qui permettrait dans la lecture des textes de garder à la raison, à l'explication par la raison, toute sa place jusqu'au bout et de donner aussi à ce oui final non plus le sens de ce qu'il appelle une coïncidence émotionnelle pure avec ce double événement mais d'un acquiescement éclairé. Et pour Ricoeur, loin d'émousser la radicalité de l'appel et la force de résistance qu'elle donne, ce détour par la raison et par les textes vise au contraire à les renforcer et à les universaliser. Dans Finitude et Culpabilité, qui est le deuxième volume qui est paru en 1960 de la philosophie de la volonté, Ricoeur reprenait la question de cet homme confronté à sa déchéance et interpellé par les mythes. Alors nous pouvons repenser aussi au contexte 1960, on y a déjà fait allusion, et on peut dire que la résistance est de nouveau à l'ordre du jour. Alors elle est à l'ordre du jour contre l'exercès du mythologique toujours possible, du pseudo-mythologique toujours possible, mais aussi contre ceux d'un conceptualisme qui prétend expliquer la réalité et œuvre à faire plier ses parts récacitrantes. Alors je cite Ricoeur, mon hypothèse de travail, c'est que la critique du pseudo-rationnel est fatale, non pas au mythe mais à la gnose. C'est dans la gnose que se réalise le simulacre de la raison. Il va opérer alors un double mouvement de conceptualisation et de démythologisation en reprenant le mouvement de Bultmann, cela face à des lecteurs naïfs des mythes, et aussi montrer les limites de la conceptualisation par un phénomène de remythologisation pour faire face à la tentation gnostique. Alors la conceptualisation tout d'abord, elle a chez Ricoeur une large place, simplement pour reprendre finitude et culpabilité dans la première partie, l'homme fallible qui est une anthropologie qui prend le relais de tout son travail phénoménologique sur la volonté. L'homme qu'il décrit est structuré comme une liberté fragile. Et cette liberté fragile, c'est ce qui rend la faute possible. Mais elle n'explique pas le saut entre cette possibilité, cette effectivité, entre la faillibilité de l'homme et sa culpabilité. Le travail de conceptualisation va s'accomplir dans l'exposition de cette fragilité où est distinguée à la fois la faillibilité et la culpabilité. Et elle aboutit sur une aporie. Elle ne peut pas aller plus loin, elle ne peut pas franchir l'écart entre faillibilité et culpabilité. Elle ne peut pas expliquer. Donc la rationalisation, la conceptualisation aboutit toujours sur une question, sur une ouverture qui appelle une relève. Et on va trouver ce phénomène jusqu'à la fin de l'œuvre de Ricoeur. Après la question du mal, ce sera celle du temps, mais toujours la conceptualité aboutit à une question, une ouverture et appelle une relève. Et ensuite la relève réappellera la conceptualisation. Dans la symbolique du mal, donc qui fait suivre suite à l'homme faillible, Ricoeur va proposer une première élaboration de cette relève. Il va chercher une manière tout de même de rendre raison de l'expérience de la faute en partant, prenant acte de l'aporite principe de la conceptualité. Le mal ne s'explique pas, ni le pardon. Si le pardon est une sorte de victoire sur le mal, cela reviendrait à réduire le pardon à une explication. Et au fond, ce que Ricoeur dénonce plus radicalement, ça supposerait créer une anthropologie de l'homme sans faille. Un homme sans faille qui est une illusion extrêmement dangereuse. L'expérience de la faute ne se donne pas immédiatement dans un concept, mais pour Ricoeur, immédiatement par les mythes et les symboles. Et il est possible de reprendre ce processus par un travail herménotique vers ce que Michael Fessel a expliqué tout à l'heure pour aboutir à une quasi-conceptualité. Alors si je suis ce mouvement d'un peu plus près, qu'il dégage par son travail herménotique sur les mythes, donc il va commencer par élaborer une symbolique cosmique qui fait appel à une représentation du cosmos qui met face à face une vision du mal comme souillure et de la sortie du mal comme purification. Et puis il montre comment la dynamique nous conduit vers une vision plus intériorisée du mal comme à la fois historique et communautaire à travers la figure du peuple hébreu pour aboutir dans un phénomène encore d'intériorisation vers une figure du mal intériorisée par la conscience sous la forme du péché et de sa libération. Donc, non pardon, sous la forme de la culpabilité et de la justification. Péché et libération étant la figure historique et communautaire. Cette symbolique qu'il appelait symbolique du mal, mais vous voyez bien qu'elle est deux faces, on pourrait dire symbolique du mal et du pardon, il la met ensuite à l'épreuve de la diversité des mythes dont il l'a déduite. Et à travers cette mise à l'épreuve de cette symbolique, à la lecture des mythes, va arriver donc à ce quasi-concept de serf-arbitre qui va conjoindre sans les confondre ce déjà-là d'une liberté partiellement retrouvée dans l'aveu de la faute et le pas encore d'une liberté pleinement, même si seulement, humaine, dans l'attente d'un pardon qui ne peut être que donné par d'autres. Ce mouvement dessine clairement une dynamique de démythologisation à travers ce processus d'intériorisation, de aussi de rationalisation, de symbolisation vers le quasi-concept. Et donc, dans ce processus-là, mal et pardon sont de moins en moins compris comme exclusivement extérieurs, comme relevant des objets du monde et des réalités sociales ou historiques, mais de plus en plus intérieurs comme relevant de soi et du plus intime en soi. Dans cette intériorisation, cependant, le cosmos et l'histoire ne sont pas du tout évacués. Ils sont intériorisés dans un processus d'élargissement et d'approfondissement de la conscience et qui est fondamentalement un processus d'ouverture de la conscience. De même, le processus de conceptualisation qui l'accompagne ne signifie pas du tout l'évacuation du symbolique, mais au contraire, sa reprise dans ce qu'il appelle la chair du langage. Mais même si le symbole a la capacité de faire signe vers une présence, cette présence qui donne l'espérance et dont le concept donne l'idée, même si le langage plein met dans une présence suffisante pour recevoir la force et les mots de l'aveu et l'espérance du pardon, même si le lieu de cette présence est désigné au plus intime de chacun, le langage ne peut pas donner pleinement ce qu'il annonce. Le langage reste ouvert. Le langage reste ouvert d'abord parce qu'au fondement de la communauté langagière, il y a la confiance en l'autre comme en soi. Les mythes, le processus des mythes, la dynamique des mythes fondent cette conscience quand ils sont lus dans une promesse tenue malgré les destructions et les trahisons. Dans la foi en une humanité capable, on retrouve l'homme capable malgré tout de réentendre et d'honorer la promesse de pouvoir vivre ensemble heureux. Le pari de Ricoeur, c'est qu'il est possible de rendre raison de cette promesse qui est annoncée par les mythes suffisamment pour que chaque homme la comprenne et l'entende de l'intérieur de sa propre tradition et aussi comme provenant du plus profond des autres traditions. Ce qu'il cherche à élaborer, c'est un discours sans prétendre tout recouvrir à une vocation universelle dans le sens d'écouter. Un discours qui est enraciné à chaque fois dans une communauté linguistique et culturelle tout en étant au fond ouverte au langage et aux cultures voisines et il a cette très belle image de proche en proche ouverte jusqu'au plus lointain et il parle à ce moment-là des textes et sagesse de l'Inde et de la Chine. En même temps, il combat un mouvement de déculturation où, pour le reprendre en quelques mots, peut se conjuguer à la fois l'indifférenciation froide d'un langage scientifique et technique quand il se prétend ultime et le pur émotif d'un discours où se fusionnent le rationnel et le mythique. Ce que les grands récits portent, parmi lesquels sont les récits fondateurs des religions, c'est cette profonde vérité que Ricoeur formule à la fin de finitude et culpabilité. L'homme est autant coupable que victime d'un mystère d'iniquité qui le rend digne de pitié autant que de colère. Et l'on retrouve une tension fondamentale qu'il va développer dans le temps et récits. Le temps est vécu comme destructeur et découvert comme non moins créateur par la médiation de l'œuvre littéraire, en l'occurrence la recherche du temps perdu de Proust. Et c'est une tension qui ne va cesser de décliner dans différentes polarités, polarité du temps, polarité du langage et finalement polarité de l'identité, un caractère et promesse. Alors jusqu'ici, Ricoeur avait travaillé dans la résistance face au mal, découvrant un recours dans la démythologisation sur fond de cette constitution, de ce qu'il appelait un cercle entre concept et symbole. Et désormais, j'évoque cette ouverture en quelques mots, il va chercher à fonder la résistance à la destructivité du mal dans un recours à la créativité d'un bien plus originel. Alors en faisant ça, il va dépasser vraiment le projet de Bultmann. Ce oui que Bultmann laissait entendre et espérer, Ricoeur cherche à l'écouter déjà présent dans l'épaisseur des cultures. Dans La métaphore vive étant un récit, on peut les lire en fait comme des travaux philosophiques sur le renouvellement, renouvellement du langage, renouvellement de l'action, un renouvellement qui s'opère par la médiation des textes. Alors les textes qui sont maintenant élargis aux poèmes, aux récits narratifs, et on retrouve ce qu'Olivier Mongin a signalé tout à l'heure, c'est qu'on retrouve aussi la Bible dans la diversité de ses styles. On pourrait citer aussi les travaux que Ricoeur avait lus, puis il avait eu de longues discussions avec Paul Beauchamp dans la lecture de la Bible, dans la diversité de ses récits et les différentes temporalités qui s'y expriment, qui culminaient dans ce qu'il appelait la forme apocalyptique. Alors il ne s'agit plus seulement de vivre un mouvement d'intériorisation et d'altération intérieure, mais aussi plus fondamentalement un mouvement d'expression et d'accueil d'une multiplicité irréductible d'altérité, des altérités, au fondement de nos existences. Alors je cite Ricoeur à la fin de soi-même comme un autre, ces altérités c'est autrui ou mes ancêtres ou Dieu, Dieu vivant, Dieu absent ou une place vide. Alors la métaphore vive va reprendre et élargir ce cercle vers plus de dynamique. Voilà, mais je vais maintenant arriver directement à ma conclusion. Si Boutman fait œuvre de théologien en ramenant les croyants chrétiens à la nudité radicale de leur foi, Ricoeur fait œuvre de philosophe en proposant à tout homme un chemin de résistance au mal et de coopération à la nouveauté qui fonde la confiance et la créativité en convoquant dans ses écrits les diverses dimensions de la parole, concept et symbole, et de l'écrit conceptuel, métaphorique et narratif. La visée qu'il promet, il va la formuler dans la neuvième étude de soi-même comme un autre, mais je crois qu'elle est vraiment présente dès le début, renouer toujours et encore avec le désir de vivre ensemble dans notre riche diversité, malgré le mal, parce que c'est possible et que c'est le lieu du plus grand bonheur. Tenir dans ce désir au moment où il est le plus menacé suppose toujours et encore de se réenraciner dans le fond de bonté réconciliatrice qui nous constitue en humanité et qui nous est accessible par une multitude de voies, mythes, textes fondateurs de nos religions, de nos cultures. Et j'ajoute ce qui apparaît tardivement chez Ricœur dans le parcours de la reconnaissance et ce que je crois fondamental, c'est aussi la participation vive à toute une série de rites, de rituels religieux, culturels, publics qui nous remettent dans cette culture. Alors je conclue, si le mal qui guette, alors je fais référence aussi à une proposition d'Olivier Roy sur cette interprétation, qui guette une partie de la jeunesse et nous tous par contre-coup, provient d'une sorte de désespérance nue, mais comme telle manipulable par les derniers, on pourrait parler, je ne sais pas, de mafios djihadistes, le remède n'est-il pas sur le fond ce processus de retrouver la culture promis par Ricœur ? En même temps, et je crois que ce n'est pas contradictoire, n'est-il pas dans ce que Bultmann tenait, c'est-à-dire dans la radicalité d'une parole qui à la fois tranche et guérit, ou plutôt à la radicalité d'une parole qui est manifestement en cohérence avec les actes de celui qui l'a dit. Alors je pense à cet événement tout récent du pape qui a, pour prêcher la prédication, pour prêcher la réconciliation, a choisi une mosquée à Bangui. La source de ce qui renouvelle, qui fait que le mal n'est pas plus fort que l'amour, Ricœur tenait beaucoup à l'équilibre de cette expression, qui est toute d'une espérance sans orgueil, n'est-elle pas encore là où nos cultures ont germé et continuent de se nourrir, qui sont les zones de frontières, les lieux de relégation, les pays meurtris par les guerres et les soubresauts, soubresauts aussi du climat, là où des enfants et des femmes et des hommes vivent en peuple malgré tout, debout, et continuent de manifester au monde, peut-être trop sourds à les entendre, l'espérance qu'il y a à continuer de vivre. En un mot, peut-être côtoyer, écouter, relayer, en parole et en actes, ce désir de vivre ensemble, enraciné et fondé dans peut-être ce qui au fond nous tient, c'est la joie que nous éprouvons à y vivre. Merci.